Musique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois un chanteur, compositeur, mais surtout écrivain. Il est connu pour ses romans noirs, ses fantaisies aussi. Et des polars à la sauce celte et parfois sous la Révolution française. Henri Lovenbruck est notre invité. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de la parution de votre dernier thriller. Oui, c'est un thriller. Oui, oui. Qui s'appelle Les disparus de Blackmore aux éditions XO. Donc le pitch, ça se passe en 1925. Il y a une jeune criminologue qui débarque sur l'île de Blackmore. C'est la première étudiante en criminologie diplômée à Paris. D'ailleurs, elle s'appelle Lorraine Chapelle. Sur l'île de Blackmore, donc c'est près de Guernsey. Ça n'existe pas, c'est une île fictive. Elle est inspirée d'Origny. Origny, c'est une des îles anglo-normandes que les Anglais appellent Aldenie. Donc je me suis fortement inspirée d'Origny. Et là, elle va découvrir qu'il y a beaucoup de disparus, notamment la petite fille de Lord Walden, qu'elle connaît bien, qui était d'ailleurs manifestement l'amant de sa mère. Tout ça aux côtés d'un enquêteur également assez original qui s'appelle Edward Pierce et qui, lui, est un spécialiste des sciences occultes. Ça, c'est un peu le démarrage de l'histoire. Peut-être que vous voulez nous en dire un petit peu plus et raconter ça mieux que moi. Non, c'était parfait. C'est très bien. C'est ça. C'est-à-dire que c'est deux univers qui se rencontrent. Un univers très rationaliste qui est celui de Lorraine Chapelle. Et un univers... Cartésien, français. Voilà, très français. Et un univers un peu plus ésotérique qui est plus anglais qui est celui d'Edward Pierce. Il y a un peu le côté Mulder et Scully en 1925. Ou alors, c'est un peu l'univers d'Agatha Christie qui rencontre celui de Lovecraft, qui sont les deux auteurs auxquels j'ai un peu rendu hommage dans ce livre. C'est-à-dire le côté matière grise d'Hercule Poirot et d'Agatha Christie et le côté mystérieux des enquêteurs de Lovecraft. Quelles ont été vos sources d'inspiration ? Comment vous l'avez construit ce roman ? Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir mon lieu à moi. Un peu à la manière justement de Lovecraft qu'il a fait avec Arkham. Ou de Stephen King qui a inventé une ville qui s'appelle Derry. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui inventent des villes ou des univers entiers même. L'un des livres qui a marqué mon adolescence, c'était Dune de Frank Herbert où on est vraiment dans un livre univers. Ça faisait longtemps que j'avais envie de fabriquer mon petit univers et en particulier une île. Je pense que les années Covid où le mot confinement a pris tout son sens n'y sont pas pour rien. Ils sont confinés sur une île. Oui, dans cette envie d'écrire dans un univers un peu clos et un peu isolé. Et donc j'ai passé quasiment deux ans à créer l'île. Elle a créé même physiquement parce que je me suis amusé à la dessiner sur ordinateur et à la concevoir en entier. C'est vrai qu'il y a des plans aussi dans votre livre. Avec l'idée derrière la tête que d'autres auteurs puissent écrire des livres qui se passent à Blackmore. Comme ça, c'est beaucoup fait à l'époque de Lovecraft qui a prêté son univers à plein d'autres auteurs. Clark Ashton Smith, il y a une bonne dizaine d'auteurs qui ont écrit des nouvelles qui se passaient dans l'univers de Lovecraft. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qui est une façon de rendre hommage à la littérature populaire. Et vous-même, vous vous êtes isolé sur une île comme ça pour... Alors, pour écrire, non. Mais pour préparer, oui. Pour préparer, oui. À Guernsey ou sur une île bretonne, ça aurait pu ? Oui, je suis allé à Jersey quelques semaines. Guernsey ou Jersey ? Mais pour écrire, non. Alors, je suis papa d'un petit garçon de deux ans et demi. Donc, le luxe de pouvoir m'isoler longtemps ne m'est plus permis en ce moment. C'est sûr. Ça va revenir. Mais, voilà, j'ai perdu de nouveau ce luxe que j'avais déjà perdu une fois parce que j'ai aussi des grands enfants de 19 et 21 ans. Mais, enfin, le jeu en vaut bien la chandelle. Il y a beaucoup d'influence celtes chez vous aussi et dans ce livre aussi, puisque vous parlez des haugames, de cette écriture. D'ailleurs, en voyant votre main, je me demande s'il n'y a pas une inspiration parce que c'est une écriture celtes. C'est vrai qu'on pourrait y croire. C'est un peu comme des runes. Ça ressemble à l'alphabet au gamme, c'est vrai. C'est un hasard. En fait, ça, c'est le logo des orgs Amond. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les orgs de jazz qui est mon instrument fétiche. Donc, je me suis tatoué ce symbole et ça fait bien dix ans. Et Amond ne m'a toujours pas offert d'orgue. Donc, je me dis que je leur fais de la publicité gratuite pour rien. C'est vrai que ça ressemble un peu, cette verticalité qu'on retrouve dans le livre. Il y a des codes en affamé au gamme. Oui, la culture celtique m'a inspiré plusieurs romans. C'est la Moïra et celui-là. J'ai même un projet un jour d'écrire un vrai roman qui raconte vraiment l'épopée celte. Parce que c'est un petit peu le dénominateur commun de toutes nos civilisations en Europe. C'est-à-dire que quand on connaît mal l'histoire des celtes, on s'imagine que ça touche que la Bretagne et l'Irlande. Mais pas du tout. En réalité, les celtes ont traversé l'Europe entière. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, etc. Et ce socle un peu commun de nos cultures européennes, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un sujet que j'ai souvent traité. Ah oui. Avec un autre mot qui revient. On ne va pas tout dévoiler. Mais le mot d'agba qui veut dire Dieu. Bon, en celte. Parce qu'il y a les enfants de Dagba. Bon, on ne va pas tout révéler. Mais c'est le dieu des celtes, en fait. C'est l'un des dieux des celtes. C'est l'un des dieux des celtes. Évidemment, plusieurs, nombreux. Mais c'est l'un des dieux. Alors, on ne peut pas trop en dire. Parce qu'une grosse partie de l'intrigue tourne autour de Dagda. Mais oui, en fait, c'est même le dieu de ce qu'on appelle les Tuata des Danans, qui était le premier peuple celte à avoir franchi. Vous savez, dans la mythologie celtique, il y a deux univers qui sont parallèles. Il y a notre univers à nous, qui est l'univers réel. Et puis, il y a un univers féerique dans lequel sont les dieux. Et le peuple des Tuata des Danans est le premier à être rentré dans notre réalité. Et donc, c'est leur dieu. Dagda, c'est le dieu des Tuata des Danans, qui les guide lors des combats, lors des guerres. C'est des mythologies très guerrières, les mythologies celtes. Vous êtes nourri de toutes ces légendes. Vous lisez beaucoup. Vous vous documentez. Comment se construit, en fait, un roman chez vous ? Oui, je me documente énormément. Alors, sur celui-là, j'ai eu moins de travail que sur certains précédents. Par exemple, la série des enquêtes de Gabriel Joly, c'est des années de documentation sur la Révolution française. C'est la Révolution française, exactement. Mais ça peut être parfois, effectivement, quasiment le poste qui me demande le plus de temps dans la préparation d'un livre. C'était le cas dans la série des enquêtes de Gabriel Joly, où l'essentiel du boulot, c'était de se documenter. Même si on a tous étudié la Révolution française à l'école, on l'a étudié, on l'a survolé. Oui, c'est sûr, c'est pas la même chose. Donc, pouvoir raconter sur 100 pages la prise de la Bastille, on est obligé de lire beaucoup de livres. Est-ce qu'il y a un mot que j'ai le droit de dévoiler ou pas ? Bon, on ne raconte pas l'intrigue, mais le mot « croatoine », qui est quand même un mot, quand on le recherche, qui n'est pas anodin, puisque c'est le nom de la première colonie anglaise disparue, qu'on n'a jamais vraiment retrouvée, et qui apparaît dans ce livre, mais pas vraiment en lien. C'est une histoire qui est étonnante. Alors, « croatoine », ce n'est pas le nom de la colonie. La colonie, c'est Rohanok, mais « croatoine », c'est un nom qui a été découvert. Qui a été découvert sur un arbre. Voilà. Que les colons, avant de disparaître, ont gravé sur un arbre, comme pour laisser un message aux personnes qui tomberaient sur cette colonie. L'histoire, en fait, raconte que, lors de la colonisation de l'Amérique, un colon retourne en Angleterre chercher des vifs pendant deux mois, et quand il revient, la ville dans laquelle il a installé les autres colons, tout le monde a disparu. Et on n'a jamais su, en réalité, je vais vous apprendre quelque chose, au moment où j'ai commencé le livre « C'était vrai », et au moment où j'ai fini le livre, il y a des archéologues qui ont enfin retrouvé la trace de la colonie de Rohanok. Donc, c'est très, très drôle. Avec une assimilation en partie, parce que j'ai regardé aussi. C'est vrai que, dans votre roman, comme on découvre des mots qu'on ne connaissait pas, en l'occurrence, on a envie de les chercher. Donc, c'est vrai qu'on découvre plein de choses, on apprend aussi, on tire les fils d'autres histoires. – Bon, alors maintenant, a priori, ils se sont incorporés aux tribus indiennes locales. Mais ce mystère a perduré, moi j'aime beaucoup ça, les mystères qui durent pendant des siècles, vous savez, les bateaux qui disparaissent, c'est ludique pour moi. Je n'ai jamais pensé que la colonie de Rohanok avait été enlevée par les extraterrestres. Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir une explication un peu plus simple, plus rationnelle, mais finalement hyper intéressante, parce que ça veut dire que ces deux civilisations se sont mêlées bien plus tôt qu'on ne pouvait l'imaginer. – Comme vous avez le livre près de vous, vous nous partagez une lecture ? Comme ça, on se ponge un petit peu, on va savoir plus peut-être sur Lorraine Chapelle. – C'est ça. – C'est une jeune fille particulière, très franche. – L'héroïne est donc la première jeune femme à rentrer à l'Institut de criminologie de Paris, qui a été créée en 1921, si mes souvenirs sont bons. Et on est encore à une époque où les femmes font très peu d'études, n'ont pas accès… – Ce n'est pas une histoire vraie, il n'y a pas des… – Alors dans son cas, elle, non, mais il y a probablement… – Il y a eu peut-être une première femme. – Oui, voilà, c'est à peu près à cette époque-là que les femmes commencent un peu à pouvoir entrer dans les universités, mais encore de manière très difficile, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement minoritaires. Mais ma petite Lorraine a beaucoup de caractère, et notamment, elle a un… – Un franc-parler. – Elle a un franc-parler. « Si l'ordinaire consiste à ne pas oser verbaliser ses pensées de peur de heurter son interlocuteur, en effet, je ne m'y inscris guère. Les filtres sociaux m'ont toujours paru être une terrible perte de temps. Si une personne que je rencontre doit ne pas aimer ma façon de penser, par courtoisie, je préfère qu'elle le sache tout de suite. Un psychiatre, qu'on m'a présenté récemment, m'a dit que je souffrais probablement d'un syndrome de désinhibition, peut-être causé par la maladie de pique. Je lui ai aussitôt répondu qu'il était épouvantablement laid. » – C'est vrai ou pas ? Ça existe, ça ? – Oui, c'est une maladie extraordinaire que j'aimerais avoir, en fait. – Oui, j'allais vous demander, vous avez un lien avec cette maladie ? – J'aimerais avoir ce symptôme-là. – D'être vraiment franc ? – Oui, c'est-à-dire que les gens qui ont cette maladie de pique n'ont pas le sentiment de heurter les gens en disant absolument tout ce qu'ils pensent. Ça peut donner des dîners très très drôles, des dîners de famille très drôles, j'imagine. On se met tous des filtres. – Après, il n'y en a peut-être plus des dîners avec des gens comme ça, au bout d'un moment, tout explose. – Je pense que très vite, ils ne sont plus invités que dans les dîners un peu comiques. – De façon festaine. – Voilà. Mais on se met tous des filtres, évidemment, avec qui que ce soit, même avec les personnes les plus proches, même avec ses enfants, même avec son compagnon ou sa compagne, avec ses parents, on se met tous des filtres. C'est une espèce de code social. Et c'est très intéressant. Moi, je trouvais ça très intéressant d'un point de vue romanesque d'imaginer une femme qui n'en a plus. – Oui, oui, c'est très… Tout de suite, en plus, je vous ouvrais la voix tout de suite. Dès les premières lignes, on voit cette jeune femme très intrépide et avec un franc-parle incroyable. – C'est un artifice littéraire ou cinématographique qui a déjà été utilisé. On le trouve souvent dans des films, par exemple, quelqu'un qui se sait condamné, qui apprend qu'il a un cancer et qu'il lui reste trois mois à vivre, en général, perd toute inhibition. Et ça donne des films merveilleux. Il y a un film dont le titre m'échappe, avec Dupontel, dans lequel il apprend qu'il est gravement malade. Et le film est magnifique. Il y avait le temps d'un week-end avec Al Pacino, pareil, qui était très très beau. parce que finalement, c'est intéressant de s'imaginer qu'est-ce qu'on dit aux gens si on leur dit exactement tout ce qu'on pense. Et qu'est-ce que me diraient mes parents s'ils me parlaient en toute franchise ? – On va essayer de faire ça, tous les deux ? – Eh bien, on va essayer. Allons-y. – Avec la maladie de pique, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser et je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les commenter, de nous les éclairer. – Avec plaisir. – Avec ou sans maladie de pique. – Je vais essayer de ne pas être inhibé. – A tout de suite, Henri. – Rebonjour, Henri. Est-ce que vous êtes bien ? – Je suis très bien. – Entre-temps, on m'a soufflé le nom du film que vous cherchiez. « Deux jours à tuer ». – Voilà. – Voilà. Ce qui fait écho à un de vos derniers livres aussi d'ailleurs. – J'irai tuer pour vous, c'est vrai. – J'irai tuer pour vous. – Qui est encore plus sombre. – Qui est encore plus sombre. Allez, je vous propose le premier mot. C'est le mot « Moïra ». – La Moïra, c'est la déesse du destin. On les appelle les moires dans la mythologie grecque. C'est ces trois déesses du destin qui tirent le fil de nos vies. Et ça a été mon premier succès littéraire puisque j'ai écrit une trilogie de fantaisie qui s'appelait la Moïra. Mais c'est aussi Marie. En tout cas, c'est la façon dont on prononce le prénom Marie en Irlande. Moïra. Donc ça englobe beaucoup de choses pour moi. Et beaucoup de bons souvenirs. – Quoi d'autre ? Comme ça évoque le destin effectivement en grec. Racontez-nous un peu votre destin. Étonnant. – Je me suis toujours battu pour l'accomplir. C'est-à-dire que j'ai un défaut qui est parfois une qualité. J'ai un excès de confiance en moi que j'assume parfaitement. Je suis conscient d'avoir un excès de confiance en moi. Mais j'ai toujours cru et j'ai toujours pensé qu'il fallait que je croie à ma capacité de faire ce dont je rêvais. Et quand j'ai des nouveaux défis, je ne pars jamais perdant. Je pars toujours gagnant. Et bon, on dit que quand on perd, ce n'est jamais un échec, c'est toujours un apprentissage. Et donc j'ai toujours suivi cette espèce de chemin que je m'étais tracé depuis que je suis tout petit, je veux être écrivain. J'ai toujours voulu être auteur, écrivain ou musicien, l'un des deux. Et c'est terrible parce que c'est extrêmement prétentieux. Ça peut paraître extrêmement prétentieux, mais j'ai toujours su que j'y arriverais. Alors je n'ai jamais su dans quelle mesure et si je pourrais en vivre. Mais je n'ai jamais douté. C'est à la fois un défaut et une qualité. C'est une qualité parce que parfois ça m'a poussé à faire des choses que je n'aurais peut-être pas faites si je n'avais pas eu cette confiance. Et puis, c'est aussi un défaut parce que ça m'a fait parfois rencontrer un peu trop rapidement des murs que je n'aurais pas pris. C'est-à-dire ? Un accident de moto par exemple. Ça peut souvent être dû à un petit excès de confiance. Oui, effectivement. Donc très tôt, vous avez été habité par cette vocation d'être écrivain. Vous avez aussi fait des études pour, puisque vous avez fait Hippocagne, Cagnes. Vous avez tenté Normalsup. Bon, ça n'a pas marché. Une fois, deux fois. Et finalement, vous êtes parti faire de l'anglais. C'est ça ? Absolument. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque où je suis rentré en Hippocagne, quand mon entourage me demandait pourquoi, j'étais encore un peu jeune et naïf, je leur disais que mon rêve, c'était de devenir préfacier. Je ne savais pas si ça existait comme métier. J'imaginais qu'il y avait des gens dont le métier, c'était d'écrire des préfaces. Et je trouvais que c'était un métier qui me plaisait bien. J'avais très envie d'écrire plein de préfaces pour plein de livres. Bon, j'ai découvert plus tard qu'en réalité, non, ce n'est pas un métier. Mais je suis rentré en Hippocagne avec cette idée derrière la tête. Et je n'ai commencé à croire à ce chemin de l'écriture qu'un peu plus tard, même si c'était déjà une vocation. Vous n'écriviez pas à l'époque ? Si, si, si. J'écris depuis que je suis tout petit. Toujours. J'ai écrit avant même d'être lecteur, c'est-à-dire avant de découvrir la passion et le plaisir de la lecture compulsive, j'écrivais déjà. Il faut savoir que dans ma famille, il y a quand même un héritage littéraire. J'avais un grand-oncle, Pierre Levenbruck, qui était un auteur très prolifique de la première moitié du XXe siècle, qui a écrit plus d'une centaine de romans. Donc il y a toujours eu un environnement littéraire chez moi et peut-être sans doute même une espèce de fantasme de ma part quand j'étais gamin sur le métier d'écrivain. Et je pense que je suis devenu écrivain avant d'être lecteur. C'est-à-dire que mon loisir, c'était d'écrire des histoires qui n'étaient pas toujours très adaptées à mon âge. C'est-à-dire que c'était souvent des histoires un peu effrayantes et sanglantes qui faisaient très peur à ma maman quand elle les découvrait dans ma chambre. Elle se disait, « Mon Dieu, mais à quel monstre ai-je donné naissance ? » Maintenant, elle n'est plus rassurée en lisant mes livres. Mais oui, oui, ça a toujours été là, toujours été présent. Votre littérature était composée de Stephen King, entre autres. Il y avait John Kennedy Tchoule. J'ai lu aussi Umberto Eco, forcément, j'allais dire. Mais aussi Simone de Beauvoir. J'ai lu tout ça sur votre site internet. C'est ça. Et bien sûr, Romain Garry. Oui, j'ai un rapport à la littérature qui est un peu le même qu'à la musique. C'est-à-dire des goûts assez éclectiques, on va dire. Je suis capable, dans la même journée, d'écouter du jazz, du brassin et du rock très bruyant. Et je suis capable d'emmener en vacances un bouquin de Jules Verne, de Stephen King et de Romain Garry et de Dostoyevsky. Enfin voilà. Donc j'ai des goûts assez éclectiques. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que pour moi, ce qui me marque dans les romans, c'est les personnages. C'est rarement autre chose. Et je pars avec des compagnons de route. Et les compagnons de route que me proposent Romain Garry ou Stephen King sont ceux que je préfère pour voyager. Alors on va parler d'un autre compagnon de route. Enfin, un ancêtre dont vous venez de nous parler puisque mon deuxième mot, c'est Pierre justement. Et c'est vrai que je faisais allusion à votre grand-oncle. Oui, la figure, le vilain petit canard de la famille Levenbruck. Auquel vous rendez hommage d'ailleurs dans votre livre, Les Disparus de Blackmore, à la fin. Oui, absolument. J'ai écrit une postface en hommage à l'oncle Pierre qui est décédé quelques semaines après ma naissance. Donc je ne l'ai jamais vraiment connu. mais il a toujours été très présent dans ma vie parce que mon papa m'en parlait énormément. Je pense que mon père, il a joué un peu un rôle, un peu de père de substitution avec mon propre père. Même si c'était son oncle ou en tout cas d'oncle très très présent. Il était consul de France. C'était un grand diplomate. Ça a été un immense résistant qui a été décoré par le général de Gaulle, etc. Franc-maçon. Franc-maçon. Amoureux des animaux. Voilà. Mais qui a eu... Et 100 livres à son actif. Une centaine. Qui a eu une carrière littéraire un peu secrète, un peu honteuse parce que quand on est consul de France, on n'écrit normalement pas des romans populaires ou même des romans à l'eau de rose parce qu'il a même écrit des romans à l'eau de rose. Et en fait, il en a fait 100. Et je pense qu'il y a une part de génétique dans la vocation que j'ai rencontrée qui me vient de l'oncle Pierre. Cette espèce de... Vous savez, c'est un personnage un peu comme Kessel. Comme Gary. On parlait de Romain Gary. Ces types qui ont été capables d'avoir à la fois une vie d'aventure incroyable en tant que résistant, en tant que pilote. Une vie mondaine de diplomate. Et une oeuvre littéraire incroyable. Donc, je sais qu'il était ami avec Macorland, avec Kessel, justement. Alors, pas avec Gary. J'aurais bien aimé. Mais voilà. Parmi les romans qu'il a écrits, certains titres pourraient évoquer les vôtres, d'ailleurs. Par exemple, Les Captifs de la Vierge Rouge. Oui, c'est vrai. Quel est votre préféré ? Vous les avez lus ? Oui, je les ai lus. Tous ? Oui. Ils sont très, très courts. Vous savez, c'est les romans, en fait, c'est plus ce qu'on appelle des novellas, c'est-à-dire des romans très courts qui étaient publiés dans les éditions de Talandier dans les années 20 ou à l'époque où on faisait... C'était presque du feuilleton, quoi. Donc, c'était des romans assez courts. Je les ai lus par amour familial parce qu'en réalité, c'est pas très bon. Ça a beaucoup vieilli. C'est très désuet. Mais il a écrit trois livres qui seront magnifiques, dont mon favori, c'est Les Bouches Inutiles, dans lesquels il raconte sa captivité pendant la guerre chez les Allemands. Et qui est un très, très beau livre. Il y a aussi Le secret de l'Antarctique, Les compagnons du dragon noir, La vengeance du fétiche. On dirait des titres de Tintin aussi, un peu. Pas que. Mais oui, c'est cette littérature populaire à laquelle j'ai rendu hommage, notamment à Gabriel Joly. Donc, moi, j'ai appelé Le loup des cordeliers, Le mystère de la main rouge et L'assassin de la rue Voltaire. C'est exactement le même genre de titre. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes inspiré de ces titres à lui ? Je lui ai rendu hommage, en tout cas. Alors, pas qu'à lui, il y a toute cette culture-là, il y a toute cette littérature-là des années 20-30. Littérature populaire plutôt feuilletonante de ces années-là, oui. L'un de vos grands succès, c'est aussi l'apothicare. Racontez-nous un peu comment vous l'avez façonné, cet apothicare. Alors, l'apothicare, c'est un livre qui est plus philosophique, qui est moins ludique et moins dans l'hommage rendu à la littérature populaire. On est plutôt dans un livre d'introspection, puisque le héros part faire le pèlerinage de Compostelle dans l'espoir de retrouver le souvenir d'une personne dont il sait qu'elle a disparu de sa vie. Mais il ne sait pas qui est cette personne. Il prend conscience un jour qu'il manque quelqu'un dans sa vie qui était présente et qui a disparu et dont il a oublié tout souvenir. Et dans l'espoir de retrouver le souvenir de cette personne, il part sur la route de Compostelle. Donc, c'est évidemment un livre très introspectif et un livre sur l'altérité et l'altruisme et la quête de la fraternité, la quête de l'autre. C'est un de mes livres auxquels je suis particulièrement attaché, l'apothicaire. Et comme on parle de l'apothicaire, parlons de Sérum aussi. C'est une série que vous aviez commencé à faire. Il y a eu la saison 1. Vous êtes allé jusqu'à l'épisode 6. C'était, je crois, il y a 10 ans maintenant. Et on attend la suite. Henri Lovenbrue, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que le format du roman-série a très évidemment très vite intégré la télévision. La télévision s'en est mêlée et ça a un petit peu mis le bazar dans cette affaire. Donc la suite sortira un jour. Mais on va dire que les délais de production de séries télé et les aléas de la production audiovisuelle ont fait que tout ce projet a pris beaucoup de retard. Donc on peut attendre un retour quand même bientôt. La saison 2 ? Oui, absolument. Elle est quasiment écrite en fait. Il n'y a plus qu'un ? Il n'y a plus qu'un. C'est un moyen que vous aimez bien la télévision ? Vous préférez la musique. On peut parler de musique aussi un peu. Parce que vous écrivez aussi pour d'autres. Vous êtes proche de Renaud notamment. Oui, j'ai collaboré un peu avec Renaud. Et puis c'est surtout un grand ami. Mais j'ai travaillé un peu avec lui sur son album de reprise des ballades irlandaises. Alors en tant que consommateur, la télé énormément. Je suis un grand friand de séries télé. En revanche, en tant qu'auteur, pas du tout. C'est-à-dire que l'écriture dans le monde audiovisuel, je le fais très très peu. Très rarement. J'accepte très rarement les sollicitations qu'on peut avoir. Quand on est écrivain, on est souvent sollicité pour écrire des scénarios. Et en général, je refuse. Parce que chez RITRO, le rapport très particulier qu'on a quand on est écrivain avec son éditeur, en l'occurrence moi avec son éditrice, puisque j'ai une éditrice qui s'appelle Sarah Hirsch, qui est une éditrice formidable. Et je sais que le processus d'écriture, c'est elle et moi, et personne d'autre. Et je lui fais toute confiance, j'écoute tous ses conseils, et c'est un plaisir de travailler avec elle. Alors que les quelques expériences audiovisuelles que j'ai eues, ce n'est pas avec un interlocuteur, mais avec dix, qui ont tous les dix des avis dissonants et différents. Et c'est un cadre où l'absence de sérénité m'empêche d'écrire. Donc je suis plus consommateur qu'acteur en télévision. Par contre, la musique, oui, alors ça, il ne se passe pas une journée sans que je fasse de la musique. Quelle musique ? Et quel instrument ? Eh bien, un peu de tout. Ma culture, c'est le rock, évidemment, plutôt. Je dis évidemment non, d'ailleurs, ce n'est pas évident. Mais enfin, on va dire que je m'ai aidé dans les années 70 et que j'ai grandi avec le rock des années 70. Vous avez vécu en Angleterre ? J'ai vécu en Angleterre. Vous avez une licence ou maîtrise d'anglais. Vous êtes un anglophile. Un anglophile, voilà. Donc les groupes que j'écoutais, la musique n'était pas seulement importante, mais les paroles aussi, puisque j'y prêtais attention. J'ai fait du piano très jeune. Donc je suis devenu organiste dans plusieurs groupes de rock dans les années 80, on va dire. Mais j'écoute des choses assez variées. Et quand j'écris, ces derniers temps, c'est plutôt de la musique orchestrale que j'écris pour des courts-métrages, pour des petits films, pour des documentaires ou pour mes propres créations. Et là, on est plutôt dans la musique instrumentale et orchestrale. Je vous propose de passer à notre troisième mot qui va résonner aussi en vous. C'est le mot testament. Testament. Oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Testament des siècles, qui a été mon premier polar, en fait, en réalité. Je l'ai écrit en 2003. et ça a marqué mon arrivée chez mon ancien éditeur qui étaient les éditions Flammarion à l'époque où ces éditions étaient encore dirigées par l'un des derniers héritiers de la famille Flammarion, à savoir Charles-Henri Flammarion, descendant de Camille Flammarion, le fameux astronome qui avait monté cette maison d'édition. Donc il y a un petit aspect testamentaire aussi là-dedans. Et donc, j'ai publié mon premier polar là-bas, Le Testament des siècles, dans lequel je racontais le parcours. C'est un livre qui m'a causé beaucoup de difficultés parce que, si vous voulez, j'ai écrit un livre qui ressemble énormément au Da Vinci Code six mois avant le Da Vinci Code. Et donc, je ne vous cache pas que quand le Da Vinci Code est sorti, j'étais très agacé de voir qu'il en avait vendu 40 millions et moi 8 000. puisque je racontais la même histoire que lui, mais six mois avant quasiment. À savoir que... C'est incroyable cette synchronicité, effectivement. Alors depuis, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. En gros, je racontais l'histoire d'une Anglaise qui venait en France qui s'appelait Sophie et qui découvrait dans un tableau de Léonard de Vinci l'héritage d'un message laissé par le Christ. Et quelques mois plus tard, je vois sortir un roman qui s'appelle Da Vinci Code et qui raconte l'histoire d'un Anglais qui vient en France et qui rencontre une femme qui s'appelle Sophie et qui découvre un message caché de Jésus dans un tableau de Léonard de Vinci. Donc, je vous avoue que quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'étais un petit peu agacé. En réalité, les gens qui ont lu les deux livres... Même étonnés, non ? C'est incroyable. Oui, agacé, vraiment. Bon, oui. C'est-à-dire que c'était l'époque où on commençait à enregistrer nos romans dans des nuages, des clouds. Et j'ai même eu un doute. Je me suis dit mais ça se trouve, il m'a juste piqué mon livre. Oui, c'est ça, oui. Un doute. Après, les gens qui ont lu les deux livres me disent non, en réalité, quand on résume les livres, ils ont l'air d'être exactement pareils. Mais en réalité, quand on les lit, ils ne le sont pas. Et surtout, je suis revenu à cette bonne vieille théorie de la synchronicité, par exemple, de l'invention du feu. Le feu a été inventé au même moment, simultanément, à plusieurs endroits sur la planète. Et il est tout à fait normal que régulièrement, des gens aient absolument la même idée de roman sans s'être consultés ni s'être copiés l'un l'autre. Mais je vous avoue que ça a été un petit coup dur, ce testament des siècles. Même s'il a fini par avoir sa belle vie et que ça reste le roman qui m'a fait rentrer dans le polar. Mais c'était un moment particulier. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai découvert en allant à Londres. six mois après la sortie du testament des siècles, je vais à Londres et je vois des piles de livres dans toutes les librairies avec marqué Da Vinci Code. Et je me dis, ça aurait fait un super titre pour mon livre. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire en retournant la quatrième découverture. Aïe, 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 aïe. Quel est votre livre préféré ? Votre propre livre ? Ah, dans les miens ? Oui. Oh, nous rêvions juste de liberté. Vous avez vu, je n'hésite pas longtemps. C'est un... Alors, on a le droit avec les livres. Avec les enfants, on n'a pas le droit. Les enfants, on doit tous les aimer pareil. Mais avec les livres, on a le droit d'avoir un petit chouchou. Et voilà, moi, j'en ai un. Et je me prépare à lui donner un petit frère. Probablement, pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà, c'est un livre qui est très personnel, qui raconte un peu, qui compresse sur deux années, dix années de ma propre vie et surtout de mes grandes histoires d'amitié, mes grandes déceptions, mes grandes joies, mes histoires d'amour. Enfin, voilà, quelque chose de très universel, c'est-à-dire cette époque assez riche qui est la fin de l'adolescence, le passage à l'âge adulte qu'on a tous vécu. On a tous eu des très belles histoires d'amour. On a tous été persuadés d'avoir le meilleur ami du monde et que personne ne pouvait comprendre notre histoire d'amitié tellement la nôtre était forte. On a tous eu un premier amour déçu. Donc, il y a quelque chose de très universel, mais que je raconte à travers le regard d'un gamin un peu paumé qui est bohème et qui est un petit clin d'œil au momo de La vie de Vançois de Romain Garry. C'est un roman dans lequel je me suis beaucoup livré, qui est très personnel et qui est donc mon petit chouchou. Nous rêvions juste de liberté aux éditions Flammarion. Là aussi, c'est en 2015. La suite, on a un titre ? Non, ne dévoilez pas. Ça va s'appeler Et nous voulions tuer Goliath. Ah, Et nous voulions tuer Goliath. Merci pour ce partage. C'est une discoupe, vous êtes la première à qui je le dis. merci beaucoup justement. Bon, à suivre. Comme c'est le mot testament et qu'on parle justement de livres plus personnels, comme nous rêvions juste des libertés, vous, votre testament, vous ne l'avez pas encore écrit ? J'en n'ai pas. Je n'en écrirai jamais, je pense. J'ai toujours dit à mes enfants que ce que j'avais à leur donner, je les donnerais de mon vivant. Je leur donne tout de mon vivant. Donc, je n'ai pas de testament. Je ne crois pas trop à l'héritage. C'est quelque chose... Moi, je suis très en faveur de l'impôt sur l'héritage. Je vais me faire des ennemis, mais je trouve ça très bien qu'on redistribue au plus grand nombre pour ce que quelqu'un laisse derrière lui au moment de sa mort. Je pense qu'à ses enfants, il faut leur donner de son vivant. Et après, il faut que ça parte pour l'humanité entière, que tout soit redistribué. Ça évite en plus que le pouvoir et l'argent restent aux mains des mêmes personnes pendant des générations et des générations, ce qui est un peu notre cas en Europe. Ça fait à peu près 300 ans que ce sont les mêmes familles qui acaparent les grandes fortunes. Donc non, moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense qu'au moment de sa mort, on doit tout laisser à tout le monde. Il y a une phrase qui est un peu une phrase guide dans ma vie qui m'a été dite il y a une dizaine d'années et qui m'a tellement marqué que je la répète à peu près partout qui est « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et j'ai tendance à me fier à l'intelligence de cette phrase. C'est-à-dire je pense qu'il faut tout donner de son vivant sinon ça sera perdu. Je crois que ça vient de la cité de la joie. C'est possible ? C'est possible. Allez, poursuivons. Dernier, quatrième et dernier mot. Le mot « montre ». Oui, j'ai une espèce d'obsession pour les montres. C'est très étonnant parce que vous voyez j'ai une option pour les montres et je n'en porte quasiment jamais. Mais je les collectionne en revanche. L'histoire remonte à mon accident de moto en 2005 ou 2006 je ne sais plus si ma mémoire est bonne où j'ai eu un accident très grave à moto et ma montre s'est brisée et donc elle s'est forcément arrêtée à l'heure précise de l'accident où j'ai failli passer du mauvais côté du miroir comme on dit et quand je suis arrivé à l'hôpital les infirmiers avant de scanner mon corps en tout entier pour voir ce qu'il en restait m'ont enlevé la montre on dit on la jette elle est cassée avec le peu de conscience qui me restait la bouche en sang et les dents en moins je leur ai dit non, non, ne l'affetez pas je veux la garder parce qu'elle est et j'ai toujours cette montre aujourd'hui qui est toujours arrêtée à l'heure de mon accident parce qu'évidemment elle est quelle heure ? il était 11h45 du matin et elle symbolise un peu ce moment où j'ai échappé à la mort en fait elle est morte à ma place elle a eu l'élégance de mourir pour moi et depuis j'ai une espèce de fascination pour les montres et particulièrement les montres cassées que je collectionne et il y a beaucoup de gens qui connaissent cette espèce d'obsession étrange qui ne mérite pas l'internement mais peut-être une petite analyse m'offre des montres cassées et je leur demande toujours de me raconter comment elle a été cassée j'aime bien connaître l'histoire des montres et puis j'ai eu un très beau cadeau pour mes 40 ans donc il y a 10 ans mes amis les plus proches m'ont acheté une très très belle montre j'ai ouvert le paquet j'ai regardé la montre ils ont pris des marteaux et ils l'ont cassée devant moi et c'était magnifique parce que n'importe quelle autre personne aurait été évidemment très très déçue et pour moi c'était extraordinaire parce que voilà aujourd'hui j'ai cette montre que mes amis les plus proches ont brisé devant mes yeux chacun avec un marteau voilà et il y a évidemment toute une symbolique derrière qui est le temps le contrôle du temps est-ce qu'on peut l'arrêter est-ce qu'on peut le contrôler et l'arrêt du temps ça ressemble à ça un peu ce que vous racontez il y a un syndrome Peter Pan derrière ma fascination pour les montres cassées c'est évident je suis quelqu'un qui a très très peur non pas de vieillir mais de mourir la mort est pour moi un concept et une idée très très pénible j'ai pas peur de vieillir la vieillesse me fait pas peur mais la mort ouais énormément qu'est-ce qui vous fait particulièrement peur le fait de souffrir de ne plus être là le fait de ne plus être là le fait de souffrir non non de ne plus être là c'est-à-dire j'ai un amour de la vie intense j'adore cette vie y compris dans les mauvais moments j'adore vivre des mauvais moments je trouve qu'on se sent jamais aussi vivant que quand on traverse des joies et quand on traverse des peines et j'ai tout simplement pas envie que ça s'arrête j'ai peu de foi en la vie après la mort j'ai beau avoir été élevé par des parents très croyants et pratiquants etc moi j'ai pas hérité de leur foi sur la possibilité d'une vie après la mort et donc j'ai tout simplement pas envie que ça s'arrête je suis très content comme ça et c'est depuis que je suis tout petit c'est-à-dire que c'est une angoisse l'angoisse de la finitude m'habite depuis que je suis de la petite enfance je me réveillais vers 5 ou 6 ans en sueur en disant à ma maman que je voulais pas mourir et ça continue j'ai pas du tout envie d'arrêter je suis bien et la finitude des autres vous l'avez souvent côtoyé ? ouais ouais bien sûr bien sûr bah c'est pareil c'est pareil c'est un miroir en plus ouais 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 et puis je crois qu'il va falloir s'habituer à la côtoyer de plus en plus je pense que c'est le lot de toute personne qui vieillit puisque là j'ai 50 bientôt 51 ans donc il va falloir que je m'habitue là je vois mes parents qui sont tous les deux octogénaires maintenant et bien il faut qu'ils apprennent à voir les gens disparaître un peu autour d'eux mais c'est pas un sujet qui me c'est un sujet qui est assez pénible pour moi j'ai toujours eu un et donc je pense que ma fascination pour les mondes cassés vient de là c'est à dire cette espèce de rêve inepte que je peux arrêter le temps bon je vais peut-être y arriver un rêve de toute puissance encore une fois vous êtes un homme très confiant vous disiez au début si je pouvais faire en sorte qu'on arrête de mourir ce serait pas mal en réalité c'est pas vrai je le pense pas c'est à dire que je sais très bien que la mort est absolument nécessaire et que ce serait un drame si les gens ne mouraient plus d'abord parce que les générations après les nôtres ne pourraient jamais accéder au pouvoir il faut que les vieux meurent pour que les jeunes puissent enfin s'épanouir mais dans mon cas j'aimerais bien continuer à vivre on l'a bien entendu alors vous l'évoquez un petit peu vous avez une éducation catholique à la base vous avez fait tous vos sacrements baptême, communion profession de foi profession de foi marié à l'église marié à l'église divorcé à la mairie oui et donc voilà oui absolument du côté de mon père comme de ma mère surtout de ma maman qui vient du du Pas-de-Calais qui est dans une famille très croyante j'ai reçu une éducation religieuse je suis même allé à partir de la seconde dans un lycée privé catholique qui était Saint-Michel-de-Picpus mais j'ai perdu la foi assez jeune vers 14-15 ans j'ai des souvenirs de foi c'est à dire j'ai des souvenirs de moments un peu magiques comme ça mais j'ai perdu la foi au sens où mes parents l'entendaient assez jeune j'ai plutôt aujourd'hui une espèce de est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a fait perdre cette foi non 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 j'ai peur de de blesser en disant la raison mais non c'est à dire que mon cerveau a fini par se dire non non mais en fait non tout ce à quoi tu crois là c'est pas c'est pas la bonne c'est pas la bonne explication alors en revanche je suis pas athée c'est à dire je suis plutôt agnostique quoi c'est à dire je suis plutôt un perpétuel chercheur en quête perpétuelle de spiritualité et d'explication il n'y a rien qui me fait plus en fait il n'y a rien qui me fait plus peur que les gens qui ont des réponses et moi j'aime bien ne pas en avoir donc j'ai très peur aussi bien de l'intégrisme religieux c'est à dire de cette certitude d'avoir une réponse et du coup ce prosélytisme qui consiste à vouloir convaincre tout le monde que sa réponse est la bonne et qui conduit souvent à la guerre et aussi bien la personne athée absolument athée qui dit je sais qu'il n'y a rien me paraît à peu près aussi dangereuse je pense qu'il n'y a rien de en tout cas moi mon attitude consiste à à chercher en plus c'est pratique il y a un côté initiatique là-dedans qui me plaît j'écoute et voilà j'ai la chance d'avoir été élevé par des gens très croyants avec une foi assez magnifique la foi de ma maman est extraordinaire parfois il m'arrive de l'envier encore aujourd'hui de me dire voilà j'envie la foi qu'elle a et en tout cas elle a un rapport à la religion et à la foi que je trouve très très sain avec une vraie cohérence dans son quotidien c'est à dire vous savez l'expression se comporter en bonne catholique à un moment elle le fait vraiment c'est à dire qu'elle a 80 ans maintenant et elle continue d'aller bénévolement s'occuper des gens dans sa paroisse par exemple de sans-papiers immigrés en ce moment pour leur apprendre à parler français pour leur apprendre à faire des démarches administratives pour demander des papiers etc à 80 balais chapeau et je pense que c'est sa foi qui la pousse à faire ça donc j'ai beaucoup de respect pour ça mais en ce qui me concerne je l'ai perdu assez jeune tout en étant quelqu'un qui est en quête perpétuelle de spiritualité donc j'ai suivi plein beaucoup de beaucoup de chemins et lu beaucoup de choses et j'ai les oreilles grandes ouvertes et sur quel chemin êtes-vous aujourd'hui aujourd'hui je suis sur le chemin d'un jeune papa qui est redevenu jeune papa et c'est à dire que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en train de qui se passe c'est à dire que on parlait tout à l'heure de testament mais je pense qu'en réalité si je devais survivre c'est probablement à travers mes enfants et qu'il y a quelque chose de magique là-dedans quand on parlait en début d'émission vous me parliez de mon grand-oncle donc le Pierre et puis là je vous parle de mon petit garçon de deux ans et demi il y a une espèce d'évidence dans cette dans cette lignée de transmission c'est peut-être là l'immortalité elle est forcément là ils sont baptisés vos enfants ils sont baptisés à la mairie ils ont fait des baptisations je leur ai fait des baptêmes républicains j'ai pas la foi donc ça n'aurait pas de sens pour moi de les emmener vous êtes cohérent absolument ça n'aurait pas de sens de les emmener à l'église se faire baptiser en revanche j'ai toujours demandé à maman de leur expliquer sa foi à elle et pour qu'un jour ils aient le choix c'est à dire que si adultes ils ont envie de se faire baptiser ils auront tous les outils et tout le chemin pour le faire ma mère les a emmenés de temps en temps à l'église Laura a souvent parlé de religion c'est très drôle j'ai vécu un truc marrant avec ma fille aînée qui a aujourd'hui 22 ans mais un jour elle avait 6 ou 7 ans et elle vient me voir dans le salon et elle me regarde avec un petit air de défi elle me dit papa toi tu ne crois pas en Dieu je lui ai dit ben non et elle croise les bras et elle dit ben moi j'y crois et j'ai trouvé ça génial ça a été un des plus beaux un des plus beaux moments dans mon rapport à ma fille parce que je dis ça y est elle a son propre entendement et donc c'était mignon parce que la liberté de penser c'est ce qu'il y a de plus cher pour moi que mes enfants croient ou croient pas c'est leur choix donc non je ne les ai pas baptisés en revanche j'ai fait des baptêmes républicains parce que je pense que c'est de simple autant j'ai perdu la foi autant j'ai une vraie foi dans la république et que j'ai très envie de transmettre ces valeurs là à mes gamins c'est à dire leur montrer à quel point le contrat social est important et à quel point être un acteur de la république dans laquelle on vit est important donc j'espère que ça fait sens pour eux et puis si un jour ils ont envie d'aller se faire baptiser dans une église évidemment que je leur donnerai la main pour les y accompagner merci beaucoup Henri Levenbruck pour tout ce partage j'arrive auprès de vous pour la conclusion à tout de suite à tout de suite alors Henri je suis de nouveau en face de vous comment avez-vous vécu cette expérience surtout quand je suis parti forcément c'est l'expérience que je connais un peu oui j'ai passé beaucoup de temps dans des cabinets de réflexion dans mon existence chez des psychanalystes c'est ça ? et puis quand on est écrivain vous savez moi j'écris dans ma cave figurez-vous alors c'est une cave semi-enterrée j'ai une petite lucarne qui donne sur le jardin mais j'ai l'habitude d'être enfermé d'être enfermé tout seul face à un écran toute la journée parfois même toute la nuit plus souvent toute la nuit que toute la journée d'ailleurs oui il faut travailler la nuit surtout et puis vous savez l'écriture c'est un métier très très solitaire c'est un métier dans lequel on est un peu dans la situation dans laquelle j'étais tout à l'heure quasiment quotidiennement donc pas trop pas trop surpris est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus marqué que les autres parmi les quatre proposés ? On avait Maudre Testament Moïra Moïra et Pierre l'oncle Pierre on aurait pu parler c'est sans doute Pierre parce que Pierre d'abord j'aime les pierres c'est un mot qui est important chez vous aussi sur cette pierre je bâtirai mon église et puis cet héritage de mon grand-oncle c'est quelque chose qui me travaille plus aujourd'hui qu'il y a quelques années sans doute parce que je grandis pour pas dire vieilli j'ai vieilli mais j'y vois quelque chose de sympa c'est-à-dire j'ai l'impression de maintenir une flamme et voilà j'espère que quelqu'un d'autre la maintiendra derrière mais vos fils ou votre fille écrit mes enfants sont tous les deux de grands lecteurs et tous les deux un peu artistes mais je pense pas qu'ils écriront faut jamais dire jamais mais en tout cas c'est pas le chemin qu'ils prennent pour l'instant même si à sa manière mon fils qui est plutôt un grand grand passionné d'informatique mais d'un point de vue très créatif c'est une forme d'écriture parce que c'est un codeur c'est un vrai codeur mais un codeur il est pas très loin de la R&D de la recherche donc c'est un type un gamin qui est très d'aventeur c'est amusant lui il est sur le codage et vous vous êtes sur des codes aussi quand même dans vos livres c'est drôle c'est code bon pas le Da Vinci code faut pas dire ça non non mais ouais donc à sa façon il écrit et puis ma fille il y a de grandes chances qu'elle finisse dans un métier artistique elle est en train de terminer une grande école de commerce mais je pense pas qu'elle ira dans les carrières auxquelles on les prépare vraiment je pense qu'elle aura plus envie d'aller vers quelque chose de plus artistique elle a souvent dit qu'elle aurait peut-être envie de travailler dans la musique ou ce genre de choses donc je sais pas on verra un peu comme vous aussi ouais fibre artistique de papa qui revient qui a été transmise pas de papa toute la famille toute la famille parce qu'on l'entend avec votre mes soeurs notamment il y a beaucoup on a toujours favorisé enfin je sais pas on a toujours vécu dans cet environnement là papa était ami avec Brassens et ça a beaucoup ça nous a beaucoup marqué quand on était gamin je pense la présence de cette artiste c'était amusant d'ailleurs parce que c'était un type qui ressemblait pas beaucoup à mon père papa aimait énormément Brassens voilà j'ai vu pleurer mon père une seule fois c'est à la mort de Brassens vous le connaissiez c'est un ami de la famille d'accord alors moi j'ai des souvenirs j'étais tout petit donc j'ai pas des souvenirs très précis mais il est venu à la maison il y a plusieurs anecdotes amusantes mais ce qui est étonnant c'est que philosophiquement mon père est pas si proche que ça de Brassens j'ai un papa bien plus conservateur que n'était Brassens mais ce qui est amusant c'est que mon père malgré tout m'a du coup offert une éducation complémentaire à la sienne en me laissant m'épanouir dans la musique de Brassens et les textes de Brassens et la présence très importante de Brassens dans notre vie à tous a fait qu'on a toujours baigné dans les mots la parole l'écriture la musique mes deux sœurs sont aussi des artistes et vous aussi écrivain et je vous conseille de lire le dernier roman d'Henri Lovenbruck Pont du Lion d'ailleurs ça veut dire non ? Des lions Des lions Les disparus de Blackmore c'est trépidant c'est comme c'est écrit palpitant et mystérieux voilà je vous engage de le lire aux éditions XO merci beaucoup Henri Lovenbruck merci à vous derrière vos écrans comme d'habitude vous pouvez revoir cette émission sur ktotv.com c'est le replay bonne semaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada